Ce 14 février 2011, il est 4h30 du matin quand Patricia Bouchon se lance dans son footing quotidien. Son parcours habituel ne fait que 4,5 km. Peu avant 6 heures, ne la voyant pas rentrer, son mari s'inquiète. Il part à pied, il se dit qu'elle ne doit pas être bien loin après tout, elle doit être en train de finir son parcours, ce qui est une petite boucle, et il ne la voit pas. Et ensuite il prend sa voiture, pareil, il fait le parcours supposé qu'elle aurait pu prendre et là, pas de nouvelles. Peu après 9 heures, Carline, sa fille, est à son tour alertée par un appel de la gendarmerie. De suite, je suis extrêmement inquiète, mais je ne pense qu'à un accident. Je me dis qu'elle a peut-être fait un malaise, elle est tombée dans un ravin. La disparition de la joggeuse est prise très au sérieux. 200 gendarmes sont déployés pour la retrouver. Et dans la petite ville de Bouloc, l'inquiétude grandit d'heure en heure. Il y a déjà les portraits de ma mère affichés sur les arrêts de bus, dans les commerces. Ça, c'est une image qui est extrêmement frappante et je crois qu'elle reste encore traumatisante pour nous. Dès le lendemain, dans cette impasse à proximité du parcours de la joggeuse, les enquêteurs font une inquiétante découverte. On découvre un chouchou, un piercing lui appartenant, mais aussi une grosse marre de sang. Des voisins déclarent aussi avoir entendu des cris dans la nuit. Ils disent avoir entendu un cris strident d'abord et ensuite une voix d'homme qui disait « excuse-moi, excuse-moi ». Le 19 mars, un témoin se présente à la gendarmerie. Il raconte avoir croisé la joggeuse le matin de sa disparition alors qu'il se rendait au travail en voiture et signale la présence d'un individu suspect. Et un peu plus loin, j'ai failli percuter une voiture, tout feu éteint, qui était stationnée sur la chaussée. Le plafonnier était allumé et j'ai pu voir le visage du conducteur. Un portrait robot est réalisé grâce à sa description, mais il ne sera pas diffusé afin de ne pas perturber l'enquête. Les gendarmes, pendant ce temps, quadrillent les environs. Les bois et les plans d'eau sont sondés. Mais Patricia reste introuvable. Pendant un mois et demi, ça va être l'atteinte. Tous les jours, les journées sont interminables, les secondes irrespirables. Jusqu'à cet après-midi du 29 mars, où un corps est découvert en contrebas de cette route nationale. Roland, correspondant local, arrive rapidement sur les lieux. C'est de ce côté, ils l'ont trouvé là. C'est toujours là, c'est un chasseur qui avait perdu son chien. Et en cherchant le chien, je pense qu'il a découvert une chaussure. Et ensuite, il est allé dessous et il a retrouvé le corps dessous. L'autopsie révèle que Patricia Bouchon a été frappée à la tête à plusieurs reprises. Peut-être qu'elle a été étranglée, ça n'a pas pu être complètement établi. Peut-être aussi qu'elle a été violée, mais ça, ça n'a pas été établi non plus véritablement. On trouve quelques traces d'ADN partiel masculin. Elle ne sera pas utilisable véritablement. Et ce corps, malheureusement, ne parle pas. Une soixantaine de pistes sont explorées en vain. Jusqu'à ce que le portrait robot inexploité soit enfin rendu public. Dès qu'il est diffusé, c'est extraordinaire le nombre de personnes qui reconnaissent le principal suspect. Notamment une personne, quelqu'un d'anonyme, contacte la gendarmerie pour expliquer qu'il pourrait s'agir d'un certain Laurent Dejean. Aurait-il été capable de tuer Patricia Bouchon ? L'une de ses proches voisines s'interroge. C'était, pour moi, un très gentil garçon. Je me suis quand même posé la question, est-ce que tu as vécu pendant un an avec un tueur à côté de toi ? Je me suis quand même posé la question, est-ce que tu as vécu pendant un an avec un tueur à côté ? Je te saluer ?